Il y a beaucoup de points forts. Déjà, je voudrais dire que j'ai retrouvé ici une ambiance vraiment très bonne enfant. Les professeurs sont tout à fait sympathiques et ce sont des professeurs très expérimentés. J'ai beaucoup apprécié leur ouverture d'esprit et aussi le fait qu'ils soient vraiment très prêts et disponibles par rapport aux demandes des étudiants. Et ça, ce sont des atouts pour moi incommensurables. Le plus important, en fait, c'est les conditions dans lesquelles je suis inscrit avec ma bourse. En fait, ça me permet d'éviter tout ce qui est soucis financiers parce que ça prend en charge mes études et en même temps mon séjour. En même temps, c'est le côté pluridisciplinaire de l'Université d'Ottawa où il y a beaucoup d'échanges avec les autres départements, que ce soit en sciences politiques ou en sociaux, qui me permettent, je pense, de mieux avancer dans ma formation. Donc, avant de venir au Canada, j'avais fait mes études en France pour un master en sciences de la gestion. Après, je me suis inscrit ici à l'Université d'Ottawa où je suis un doctorat en sociologie. Les points forts de cette formation, c'est souvent les séminaires que les départements organisent et puis les échanges avec les profs et les autres étudiants. La vie sur le campus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'aime bien cette ambiance ici aussi parce que c'est un mélange de plusieurs peuples, de plusieurs... Les gens viennent de partout dans le monde entier. Il y a cette sympathie. Et quand je suis arrivée ici, j'avais un mentor étudiant international et qui m'a vraiment servi de guide à mon arrivée. Et je trouve que c'est une ambiance très bonne enfin. Je pense que les services qui sont offerts sont offerts à tous les étudiants d'abord. Et puis, en tant qu'étudiant international principalement, je dois d'abord souligner la présence du bureau international et puis qui fonctionne vraiment à merveille et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et aussi, je voudrais souligner d'autres services comme la bibliothèque, la salle de sport et autres services. Je crois que je suis satisfaite jusque-là. Ottawa, c'est une très belle ville. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est calme et puis c'est la capitale. De toute façon, il y a beaucoup d'activités. J'aime surtout les musées, les restaurants. Et puis, un endroit particulier que j'aimais pendant l'hiver, c'était le canal Rideau. Je suis allée essayer de patiner. Bon, ce n'était pas un grand succès, mais c'était bien. Donc, pour moi, faire les doctorats ici à l'Université d'Ottawa va me permettre d'augmenter mes capacités de recherche et aussi améliorer mes qualités pour enseigner plus tard à l'Université des Djiboutis. Et je pense que l'expérience que j'ai vécue ici aussi va permettre, que ce soit au niveau social ou autre, à ramener un plus ou pas dans mon pays. Donc, au niveau personnel, l'avantage que, quand il dirige, je ne suis pas encore à parvenir, c'est d'être bilingue ou quoi, grâce à l'Université d'Ottawa. Et aussi, découvrir une autre culture parce que c'est mon premier séjour en Amérique du Nord. Il y aurait beaucoup de conseils à donner. Je pense que la première chose, c'est d'être ouvert d'esprit. Quand on vient ici, il faut être ouvert à d'autres cultures. Il ne faut pas penser retrouver tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime faire dans son propre pays. Il faut être ouvert à l'autre. C'est le principal conseil que je donnerai à Amfutubus. Sous-titrage Société Radio-Canada